bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour un nouveau jt tactique dans ce jt je vais vous parler vêtements et je vais vous parler de vestes et je vais vous présenter les quatre vestes que j'utilise lors de mes sorties alors pourquoi pourquoi ça j'ai énormément de questions sur les vêtements que je porte lors de mes sorties et notamment au niveau des vestes on me demande souvent la marque on me demande souvent les caractéristiques le prix etc donc loin de moi l'idée de vouloir faire de la pub pour certains fabricants je pense qu'il peut être intéressant pour certains de savoir quel type de produits peuvent avoir et à quel prix et surtout vers quel fabricant s'orienter pour ne pas faire d'erreur quand on fait du bushcraft qu'on fait un petit peu de survie qu'on va bivouaquer etc c'est quand même important d'être bien habillé d'abord parce que ça va vous protéger du froid etc de la pluie et en même temps ça protège votre corps ça prend ça vous protège des ronces ça peut vous protéger de dégratignures etc etc donc c'est dommage d'investir dans des dans des vestes dans des matières qui sont très onéreuse par exemple une veste en vortex trois couches c'est dommage d'aller d'aller dans les ronces ou d'aller faire du bushcraft avec vous allez l'abîmer en général c'est du matériel qui coûte assez cher donc aujourd'hui je vous propose une solution un petit peu low cost pour être bien équipé à moindre coût donc je vais commencer par la première veste je vais commencer par la veste la moins imperméable à la plus imperméable voilà je vais pas tellement parler de chaleur parce que pour moi la veste c'est pas vraiment la veste qui doit être chaude c'est plutôt les couches qui en dessous voilà donc je vais commencer par la smock la smock voilà il ya différents types de smock mais les smocks et donc les espèces de parka un peu pas tout à fait trois quarts mais presque qui descendent au dessous des fesses parka militaire avec des poches cargo vous trouverez différentes versions différents fabricants et différents camouflages et vous les trouverez également en unis que ce soit du noir du gris du coyote etc donc celle ci c'est la c'est celle de l'armée anglaise elle se trouve sur ebay par exemple neuves ou d'occasion alors au niveau des tailles c'est les tailles qu'on appelle les tailles autant c'est à dire en général la mienne c'est du 180 je crois par 96 96 c'est tour de poitrine et 100 c'est 180 c'est votre taille donc c'est très facile de se repérer au niveau des tailles ça vaut pas très cher alors la particularité de cette veste je vais évidemment je vais essayer toutes les vestes pour vous montrer c'est que alors pourquoi je dis qu'elle n'est pas hyper imperméable elle est légèrement déferlente c'est tout simplement un polycotton donc il n'y a pas de membrane à l'intérieur mais c'est quelque chose que qui est quand même hyper résistant et qui en cas de petite pluie va quand même vous protéger mais c'est pas imperméable alors la particularité c'est que elle a pas mal de poches devant et en bas alors c'est le type de veste qui est très agréable parce qu'il ya une multitude de poches on peut emmener pas mal de choses sur toi et quand on quand on fait du bushcraft quand on fait de la survie le mieux c'est d'avoir quand même le maximum sur soi si on venait à perdre son sac ou peu importe la situation quoi plus on a de trucs sur soi le minimum vital mieux c'est donc c'est pour ça que je recommande ce type de veste je vais la passer et on regarde ça ensemble voilà donc il existe plusieurs fabricants de ce type de veste des smock maintenant vous pouvez trouver du matériel qui est de dotation donc soit neuf soit d'occasion évidemment des bonnes occasions vous avez différents niveaux d'occasion pourquoi cette veste est très intéressante je vous l'ai dit vous avez une multitude de poches devant ici vous avez des poches cargo devant ici deux grandes poches cargo vous avez des poches sur les côtés pour mettre vos mains qui sont doublés en polaire vous avez une capuche préformée avec un marceau qui vous permet de donner une forme à la capuche évidemment la capuche se roule et s'attache vous avez un gros zip tac ajustement velcro au niveau des poignets et ce que j'adore et ce qui est présent sur beaucoup de vestes tactiques c'est les sites de ventilation sur les bras sous les bras donc ça c'est vraiment génial et il ya très peu de veste qui ont ce type d'accessoires ou alors il faut taper vraiment dans du matériel haute montagne très haut de gamme avec des vestes en vortex qui coûte dans les 500 euros donc ça c'est une excellente alternative pour avoir une veste tout terrain qui peut aller partout dans les ronces alors elle sera pas imperméable mais elle vous protégera quand même un minimum ce genre de veste on peut en trouver d'occasion dans les 30 euros ou alors neuf pour on va dire une cinquantaine ou une soixantaine d'euros donc ça c'est le camouflage le nouveau camouflage anglais vous avez l'ancien camouflage encore il ya une multitude de produits qui sont disposés il suffit de chercher ça s'appelle une smoke voilà c'est du polycoton en général c'est 65% polyester 35% coton c'est hyper agréable c'est léger donc ça c'est le genre de veste qui est on va dire pratiquement quatre saisons pourquoi parce que on peut la porter l'été juste avec un tee shirt et ouvrir les îles dessous et on peut également la porter l'hiver par exemple sous une sur une doudoune en plume ça nous permet d'avoir de la chaleur et en même temps ça vous permet de protéger votre doudoune en plume donc la smoke de l'armée excellent rapport qualité prix excellente résistance et excellent produit ensuite je vous parle d'une veste qui est dans une matière un petit peu différente c'est pas tout à fait de la softshell mais presque c'est une matière assez stretch hyper agréable donc là on est sur une marque différente on est sur une marque qui s'appelle hélicon hélicon tex je crois que c'est une marque polonaise et on est sur le modèle trooper donc ça c'est une veste pour moi deux saisons qui est déperlante elle n'est pas impériable mais elle est elle est déperlante même très déperlante elle a le même type d'accessoires que l'autre mais elle est faite différemment vous n'allez pas avoir de poche cargo sur cette veste là vous aurez par contre des poches sur le devant ici et là une multitude d'accessoires pour faire passer par exemple les écouteurs de votre téléphone ou alors un élastique avec un d-ring pour mettre vos clés sur ce genre de veste veste tactique vous aurez des poches ici vous aurez des poches également devant et vous aurez des poches voilà de chaque côté ici également sur ces vestes là vous avez un zip de ventilation pour aérer donc ça c'est une veste de saison c'est à dire que celle là on peut la porter l'été sans problème vous avez également deux zip ici pour mettre par exemple une paire de gants ou un bonnet donc ça c'est une veste que moi j'utilise en ville mais que je peux mettre aussi pour les petites balades à la journée elle est déperlante vous avez une capuche qui est dans la dans le col ici alors c'est pas une veste très chaude évidemment tout est ajustable avec les lanières ici et puis vous avez aussi des sangles à la taille qui vont permettre d'ajuster la veste c'est une matière très agréable je sais pas comment ça s'appelle ce qu'on croit qu'ils appellent ça du shark skin c'est 98% nylon 2% spandex ils appellent ça quand même soft shell donc elle n'est pas doublé ça cela facilement et l'icône c'est une marque qui a un excellent rapport qualité prix c'est pas du matériel militaire c'est pas du matériel très très haut de gamme non plus mais le rapport qualité prix est excellent la troupeur on peut la trouver sur internet dans les 70 euros et pour 70 euros elle a un niveau d'accessoires que je trouve assez impressionnant les zips sont ils sont du y kk vous avez les bandes ici de d'ajustement velcro qui sont en néoprène qui sont vraiment de bonne qualité il ya deux marques qui sont un petit peu on va dire concurrentes dans ce créneau là sur du sur on va dire sur du bon rapport qualité prix c'est à dire un produit correct à un prix intéressant c'est helicontex et condor alors condor c'est une marque américaine c'est des marques qui sont très connues dans l'airsoft mais c'est des marques voilà on en a pour son argent quoi donc une veste à 70 80 euros il faut pas non plus en attendre des miracles ceci dit c'est du matériel que j'ai depuis plusieurs années alors pas la troupeur puisque le modèle est assez récent mais ça doit bien faire un an que je l'ai la troupeur j'en suis super content la différence c'est que helicon est un petit peu monté en gamme par rapport à condor leurs produits sortent des mêmes usines mais par exemple helicon a fait le choix de la qualité en mettant voyez des accessoires un petit peu plus sympathique notamment au niveau des des tirettes vous avez les tirettes avec le petit logo helicon vous avez les zips qui sont des zips ykk c'est marqué derrière vous avez comme je vous l'ai dit les bandes velcro de poignet qui sont en néoprène donc ils sont un petit peu montés en gamme au fil des années par rapport à condor et honnêtement aujourd'hui je vous conseillerais plutôt de vous orienter sur du helicon que sur du que sur du condor ceci dit condor reste une marque une marque intéressante et avec de bons produits donc le modèle trooper chez helicon si vous voulez le modèle au dessus au niveau apport calorifique ça va être la softshell doublé polaire qui s'appelle chez helicon le modèle je crois que c'est la modèle gunfighter chez helicon qui est exactement la même puisque elles sortent des mêmes usines que le modèle summit de chez condor alors le modèle summit de chez condor pareil c'est un excellent modèle il a exactement les mêmes caractéristiques techniques la seule différence c'est que par exemple on n'est pas sur du ykk on est sur du ycc donc je sais pas si c'est une vraie marque ou si c'est une copie volontaire du ykk on a également la capuche réglable avec ce range dans le col le col est zippé la différence par rapport à la softshell à la troupeur de chez helicon c'est que là au niveau de l'intérieur on est sur un revêtement polaire donc un revêtement très agréable alors d'aspect extérieur que ce soit chez helicon ou chez ou chez condor l'aspect extérieur est toujours très joli c'est plutôt l'aspect intérieur qui dénote un petit peu et souvent on a par exemple des choses comme ça avec vous voyez des fils qui se baladent un peu partout alors c'est pas gênant il suffit de de prendre un petit briquet de cramer un peu tout de couper un peu les fils qui dépassent moi ça me gêne pas pareil celle ci c'est une veste qui vaut dans les 80 euros elle a exactement les mêmes caractéristiques que la veste de chez helicon 1 vous avez les bancs de velcro ici vous avez la poche ici vous avez la penche la poche sur le l'avant de la manche vous avez les zips pareil sous les bras les grandes poches sur les côtés le même type d'accessoires avec le d ring et l'élastique le passant pour les écouteurs la même chose on retrouve le même type de poche pas sur la manche droite mais en tout cas au niveau de la poche du haut ça y est aussi si j'arrive à l'ouvrir voilà ça s'ouvre d'ailleurs dedans j'ai du dedans j'ai des patchs tac ensuite idem vous avez la poche double poche derrière doublé en filet sous la polaire pour mettre des gants ou par exemple un bonnet ou peu importe un chèche ou ce que vous voulez cette veste alors par exemple et là je vous fais un vrai retour je sais pas si on le voit alors la condor ça doit faire celle là cette baisse ça doit bien faire 3 4 ans que je l'ai elle a elle a passé à peu elle a subi à peu près je sais pas au moins une cinquantaine de lavage machine peut-être un peu plus je la lave pas à chaque fois mais on voit alors je sais pas si ça se voit là au niveau de l'épaule on a l'impression que la membrane softshell se décolle un petit peu de la membrane polaire au fur et à mesure des lavages on le voit quand même c'est assez marqué ici au niveau des plis tous ces petits plis qui sont pas vraiment normaux voilà alors j'ai entendu dire aussi chez d'autres utilisateurs que par exemple il y avait des problèmes de coloration sur les condors que elle perdait un petit peu de leur couleur au fil des lavages et par rapport à l'exposition à la lumière voyez là aussi on voit bien que la membrane se décolle légèrement après voilà quand on achète une veste à 80 euros bon on peut pas non plus en attendre quelque chose d'exceptionnel mais ça reste quand même je dois l'avouer un excellent rapport qualité prix même si c'est pas un zip ykk au bout de trois ans et de nombreuses sorties et ben ça ferme et ça marche quoi donc voilà donc ça c'était la summit de chez congore d'ailleurs pour vous montrer au niveau des des bandes velcro vous voyez on n'est pas sur du néoprène on est carrément sur une languette en plastique donc bah c'est moins agréable que ce que fait c'est moins agréable que ce que fait l'icône voilà mais ça marche tout aussi bien donc là on est sur une veste qui va être évidemment déperdante puisque c'est de la softshell mais qui qui sera forcément beaucoup plus chaude que la trooper puisqu'elle est doublée en polaire c'est pas une vraie quatre saisons c'est plutôt une trois saisons même si je les tester déjà l'hiver sur des sorties et que bon elle prend l'eau c'est évident qu'elle prend l'eau mais elle a quand même une bonne imperméabilité on voit sur la manche là une petite trace donc voilà la matière tâche un petit peu je sais pas ce que c'est c'est peut-être de la terre ou de la sève de pain je sais pas trop mais bon voilà des vestes des vestes avec lesquelles on peut faire un petit peu tour et n'importe quoi puisque ce sont des vestes qui sont pas très onéreuse et enfin celle ci qui est une veste la dernière que que j'ai utilisé pour ma sortie cet hiver qui est une veste donc avec une membrane gore tex qui est une veste de l'armée américaine dans le camouflage digicamo woodland qui s'appelle le marpat qui investe avec une vraie membrane gore tex trois couches toutes les coutures tout est thermo collé à l'intérieur tout est fait comme le matériel gore tex haut de gamme de montagne que vous pouvez acheter chez des revendeurs classique vous avez également une capuche réglable qui se roule dedans alors je vais la passer vous avez le même type d'accessoires que sur les autres vestes on est vraiment sur le même genre de produits à la différence que vous avez poche velcro ici ou d'avoir des poches zippées vous avez deux grandes poches zippées ici sur le devant tac 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 vous avez également les zippes sous les bras avec des très grandes tirettes ça c'est très appréciable parce que c'est pas évident des fois d'aller chercher d'aller chercher là le truc en haut alors après des fois pour reziper c'est pas évident mais alors par exemple un détail mais qui a toute son importance sur celle là de veste il ya qu'un seul zip sur la smock que je vous ai présenté en début il ya un double zip donc on peut l'ouvrir comme ça en tirant et après le deuxième on peut la refermer en tirant aussi donc c'est assez c'est assez pratique voilà le zip d'aération encore sous les bras pareil ici il n'y a pas de zip derrière là on est sur du zip ykk on est évidemment sur je sais pas si on va le voir sur des zippes complètement étanche voyez des zippes invisibles enfin invisible mais voyez des zippes complètement étanche sur toutes les poches donc là on est sur une qualité de fabrication vraiment largement supérieure à ce que je vous ai montré avant mais on est sur du matériel encore militaire qui dit matériel militaire du matériel à très bon rapport qualité prix ça c'est une veste que vous pouvez trouver donc il suffit de taper gore tex jacket us army ou us mc puisque c'est le camouflage us mc d'ailleurs il ya le petit logo le petit logo ici us mc donc ça se trouve également sur les sites genre type ebay et c'est quelque chose que vous pouvez trouver pareil d'occasion ou neuf quand je dis d'occasion c'est souvent des très bonnes occasions c'est à dire que c'est du matériel qui a été porté mais il n'y a pas de traces apparentes pas de trous tous les zips fonctionnent et et en général il suffit juste de la de la veille la veste ou le vêtement donc vous avez les pantalons et aussi et ça ça vaut pareil on est 80 euros entre 80 et 100 euros avec les frais de port indépendamment des vendeurs ça dépend d'un des vendeurs plutôt ça dépend de ce qu'on fait voilà donc ça c'est un excellent rapport qualité prix aussi aujourd'hui une veste comme ça avec le même type d'accessoires sous les bras en vortex trois couches vous allez chez n'importe quel fabricant de matériel de montagne ça va vous coûter minimum entre 3 et 400 euros minimum et encore c'est pas dit voilà donc la veste gore tex trois couches vous avez à savoir que bon celle là elle est en coloris camouflage évidemment je vous ai pas parlé des coudières aussi mais les coudières sont renforcées au niveau des coudes il ya un revêtement beaucoup plus épais à savoir que ce type de veste en vortex vous pouvez l'avoir aussi dans le camouflage anglais c'est à dire que cette smock ici que vous avez en poly coton vous pouvez la trouver aussi en vortex il suffit de taper vortex british army etc etc sur ebay vous allez avoir pas mal de choix et la seule différence qui est dommage sur les vestes anglaises en vortex et qu'elles n'ont pas les zips sous les bras c'est pour ça que je n'ai pas choisi voilà c'était tout pour aujourd'hui donc c'était vraiment le but c'est pas de faire de la pub pour tel ou tel fabricant le but c'est vraiment de vous donner des idées et des pistes pour ceux qui veulent s'équiper à moindre coût c'est vraiment dommage d'investir dans du matériel qui coûte cher pour aller traîner dans les bois se rouler dans les ronces et tâcher moi j'ai eu plusieurs vestes avec beaucoup de tâches que ce soit de la terre ou que ce soit de de la sève ou de la résine ça tâche ça part pas c'est dommage d'abîmer du matériel donc là je vous ai donné pour quatre types de veste je vous ai donné vraiment des pistes chez des fabricants voilà des fabricants qui sont sérieux qui font un bon rapport à quel était pris et je pense que vous serez pas dessus notamment pour la smoke c'est vraiment le truc de base alors à la smoke l'avantage c'est qu'elle existe dans plein de coloris et c'est vraiment le type de veste passe partout vraiment très bien accessoirisé qui vous permettra d'emmener tout ce que vous voulez voilà c'est du matériel que j'ai testé que j'ai depuis pas mal de temps j'ai fait pas mal de sorties avec donc c'est du matériel éprouvé c'est il n'y a pas de souci là dessus voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions et des commentaires n'hésitez pas aussi c'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez si vous voulez voir aussi des revues de matériel n'hésitez pas à me demander j'ai pas mal de choses que j'utilise ou que j'ai eu l'occasion de tester dont je ne parle pas parce que je pense que ça intéresse personne mais peut-être que ça peut vous intéresser donc n'hésitez pas à m'envoyer voilà merci à bientôt